Et bonjour, nous voici cette semaine pour une présentation d'un effet qu'on a fait avec Thierry, du moins moi je l'ai fabriqué, lui l'a inventé, il voulait faire ça depuis on va dire des années, mais ça fait au moins 6-7 mois qu'on est dessus, à fabriquer ce truc parce qu'on voulait que ça soit à la perfection, donc on ne peut pas nous mieux faire avec le matériel qu'on a. Au maximum de nos capacités, perfection, c'est dur de dire qu'un truc est à la perfection, on ne peut pas juger et puis en plus on peut toujours faire mieux. Enfin, on est super content parce qu'avec tous les prototypes qu'on a imprimés, les ratés, ceux qui étaient bien mais les autocollants pas bien et tout ça, on a réussi enfin à trouver un truc, je crois que je ne peux pas aller avec le matériel qu'on a entre guillemets, je crois que je ne peux pas aller plus loin au niveau de la conception du truc, on trouve ça vraiment exceptionnel. Donc ça s'appelle Rubik's Shell Révolution. La totale. La totale, alors pourquoi la totale ? Parce qu'on va vous expliquer plein de choses, vraiment des routines très basiques, des routines compliquées, des algorithmes à moi, on explique aussi comment refaire tout un Rubik's Cube dans ce truc-là. Donc voilà, c'est un effet de Rubik's Cube. Je sais que les Rubik's Cube, ça plaît en ce moment, depuis déjà un bon moment, mais c'est vrai que c'est devenu un petit peu un thème qu'on utilise dans la magie et qui plaît surtout. Donc c'est vraiment, comme c'est de la performance aussi en même temps de l'effet magique, ça plaît beaucoup au spectateur. Donc c'est un Shell, pour un cube, mais un Shell assez spécifique. Et c'est là, il est quand même unique au monde, on peut le dire, même s'il y en a qui ressemblent. Exactement, même s'il y en a qui ressemblent, bien évidemment. Mais aussi loin dans la perfection, il n'y a pas. Tout à fait. Dans le visuel. Dans le mécanisme, dans l'utilisation. Exactement. Et donc du coup, alors c'est destiné un petit peu à tout le monde, puisque c'est quand même des routines qui sont très simples, même s'il y a des algorithmes à apprendre, c'est des choses qui sont très très simples. Moi j'ai fait des algorithmes justement pour que les gens ne se cassent pas la tête avec des tas de choses dans tous les sens. Donc il y a des algorithmes à moi dedans que je vais vous montrer qui sont vraiment très basiques. Donc c'est vraiment destiné autant à un public vraiment amateur qu'à des gens qui savent déjà faire des trucs avec des Rubik's Cube. Donc tous les gens qui ont... J'ai Rubik's Dream, j'ai Rubik's Dream, j'ai Rubik's Cube 3. Alors Rubik's Dream, c'est différent, mais donc Rubik's Dream, Cube 3 effectivement, qui sont entre guillemets les cubes essentiels, enfin les tours de cubes qui se vendent le plus classique. Si vous rajoutez ça en plus, vous aurez forcément un miracle. D'accord ? Et si je suis amateur mais que je ne sais pas refaire un Rubik's Cube et que je ne sais vraiment pas refaire et que je ne veux même pas apprendre... Ça marchera très bien aussi puisque... Il y a une routine pour... Exactement, il y en a deux de routines qui sont des routines classiques mais où il n'y a pas besoin de manipuler et ça fonctionne très très bien. Ok ? Donc voilà, donc alors, ce tour, je n'ai pas dit le nom, mais ça s'appelle Rubik's Shell Revolution, donc la totale, la totale parce qu'on explique énormément de choses, y compris comment on fait une résolution de Rubik's Cube. Et enfin, vous allez voir une résolution de Rubik's Cube en français. Parce que bien évidemment, tout ce qu'on trouve ailleurs, c'est en anglais. Il y en a très peu, je crois, qui l'ont traduit en français. Enfin, du moins, à ma connaissance, je n'en connais pas. Là, vous aurez une explication en français de comment remonter un Rubik's Cube. Donc, c'est déjà très bien et ça peut même vous servir pour d'autres outils. Donc, j'ai déjà fini les vidéos, il y en a déjà 11, les vidéos, plus les explications en français de comment résoudre le Rubik's Cube. Donc, ça fera en plus. Exactement. Là, il y en a déjà 11 que destiné à ça. Tout à fait. Alors, donc, pour faire court, je ne vais pas rentrer dans tout le détail de la routine et faire tout le texte parce que ça serait très long, mais l'idée de ce truc, dans ce sac, j'ai quoi, vous goûtez bien que j'ai un petit Rubik's Cube. Et donc, alors après, bien sûr, le texte, vous pouvez inventer le texte que vous voulez, mais vous allez expliquer aux gens que chaque cube, par exemple, chaque mouvement qu'on peut faire avec un cube, mélange le cube d'une certaine façon avec des combinaisons différentes. Il y en a plus, je crois, que de 43 millions de millions de combinaisons. C'est-à-dire 43 quintillons de combinaisons. Et on explique qu'il y a des gens qui arrivent, tout simplement en regardant le cube comme ça, un cube mélangé, arrivent à faire ça en quelques secondes. Mais ils le font avec les deux mains. Vous vous dites que vous êtes capable de faire ça en plus d'une seule main et en plus dans le sac. Ça, c'est pour pas dévoiler comment tu fais. Pour regarder ton secret. Tout à fait, c'est pas pour... Voilà. Donc, du coup, vous montrez. Vous avez votre sac à côté, vous montrez votre cube. Vous direz bien, d'une seule main, je vais mettre ce cube tout simplement dans le sac. Il n'y a pas de patriche. Et quand on vient claquer les doigts, miracle ! C'est la version magique, alors. C'est la version magique, bien sûr, c'est ça qui est magique. C'est pas moi. D'accord. Donc, je claque les doigts, bouf. Et quand je remets la main à l'intérieur, instantanément, il est reconstitué. Alors, la question que je vais te dire, moi, c'est, il y en a un autre dans le sac. Alors, bien sûr. Là, c'est ce que se posent les gens comme question. Et c'est ce qu'on voudrait qu'ils se posent. Et c'est effectivement ce qu'on voudrait, ce qu'ils se posent. Alors là, bon, bien sûr. Il y en a, ça les étonne. Il y en a, ça les étonne pas. Oui, on a compris. Le sac, on sent qu'il est un peu lourd, il y a quelque chose dedans. Ben oui, c'est vrai. On ne peut pas faire craindre non plus des miracles. Il y a effectivement quelque chose à l'intérieur. Mais ce qu'il y a à l'intérieur, en fait, c'est un cube, mais également refait. Ah ! Et de mémoire, je sais qu'il y a autre chose, c'est une prédiction, c'est ça ? Oui, c'est vrai. Alors ça, je ne l'ai pas dit, mais c'était pour la surprise. D'accord. Donc, effectivement, il y a une petite prédiction à l'intérieur. Et donc là, du coup, c'est quand même un miracle, parce qu'on se dit, ah oui, il y avait effectivement un deuxième cube, mais il est refait. Donc, il y en a un troisième. Et oui, donc, on pourrait penser qu'il y en a un troisième. Tu nous montreras après ? Oui, c'est pour la surprise, en fait. Donc, du coup, mais alors, si les gens ne nous croient pas, parce que c'est vrai que la plupart des gens peuvent ne pas nous croire, et je pense qu'ils ne vont pas nous croire, parce que ça paraît exceptionnel d'un cube mélanger, mettre juste dedans et de le refaire, ce n'est pas possible. Donc, l'idée, c'est de faire mélanger pour le spectateur. Et donc, Thierry va faire le spectateur, OK ? Alors, je disais Thierry, mais non, plutôt Calvin, c'est l'habitude à chaque fois. Calvin, je vais te demander de mélanger le cube, et pendant que tu mélanges le cube, moi, je vais mélanger le mien. D'accord, au moins, mais par contre, tu attends que... En fait, en gros, je vais mélanger mon cube. Toi aussi, tu peux le mélanger, si tu as envie. Voilà, mais tu continues, tu le mélanges bien, c'est très important. Voilà, et puis... Et moi, je vais le mélanger, moi aussi, correctement, et je vais le poser là. Tu continues à mélanger, très important, alors je vais le mettre là, voilà, je n'y touche pas, d'accord, donc c'est mon mélange. Mais voilà, tu vas bien mélanger toi le cube, de façon à ce qu'on ne puisse pas penser que moi, je touche mon cube, après que toi, tu l'aies mélangé. Ok, je pense que ça peut le faire. Est-ce que c'est un mélange qui te convient ? Ouais. Tu essaies de chercher quoi ? Non, vraiment, c'est bon. Tu sais, s'il était truqué ou pas truqué ? Au moins, il n'est pas truqué. Allez, super, regarde ce que je vais faire. Je vais prendre ton cube, juste le mettre comme ça à l'intérieur du sac. Au fait, j'ai parlé de ma prédiction. Non. Parce que j'avais... En fait, j'ai une petite prédiction à l'intérieur du sac. C'est un petit cube. Alors, c'est... C'est pour ça que quand je disais tout à l'heure qu'en fait, il n'y avait rien dedans, il n'y avait réellement rien, sauf ce petit cube. D'accord. Donc, il n'y avait pas de truqué à j'ai. Il y en a, il y a son cube à lui. Ah oui, il y a ton cube à toi. Je vais te le montrer. Je vais te le laisser dedans. Tu le sortiras tout à l'heure. Hop, c'est bien. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a vraiment que ton cube et le petit cube. Et ce qui est assez étonnant, c'est... Alors, bien sûr, ce petit cube était déjà dans mon sac, tout mélangé, mais moi aussi, j'ai mélangé mon cube. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'on arrive exactement, mais exactement au même mélange. Sur toutes les faces, si on regarde, avec les 43 millions de millions de combinaisons, on arrive exactement au même mélange. Après, c'est toi qui a mélangé. Sur les mêmes faces. Alors, bien sûr, là, on pourrait penser que, effectivement, hop, et bien sûr, dessous, que c'est moi qui ai mélangé. Et c'est vrai, c'est moi qui ai mélangé. Mais ce qui est fou, et ce qui est vraiment fou, hop, très important, rien d'autre dans le sac. Ok ? Ok. Ce qui est assez étonnant, rien du tout. C'est que celui-là est mélangé de la même façon que celui-là, mais ce qui serait beaucoup plus fort. Non. C'est que ces cubes soient mélangés exactement de la même façon. Et si on regarde, on a exactement les mêmes faces. C'est pas possible, c'est moi qui ai mélangé. Exactement avec les mêmes dessins. Ici, hop, ici, également là, pas bouger pour la caméra, et sur toutes les faces, exactement dessus et bien évidemment dessous. Mais le pire dans tout ça, c'est que si tu avais fait ne serait-ce que un mouvement, on aurait eu des faces complètement différentes. Si tu avais fait un autre mouvement, on aurait eu des faces encore différentes. en n'importe quel mouvement que tu aurais pu faire avec le cube, aurait changé entièrement la combinaison. Et là, par contre, c'est un miracle. Bizarre, bizarre ! Et... Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié un truc aussi. Depuis tout à l'heure, quand je te fais des... des reconstitutions, on pourrait penser qu'il y avait des cubes en plus, mais pourtant non. Et on n'a jamais vu comment j'ai fait pour reconstituer le cube. Est-ce que tu veux que je te le montre, mais réellement visuellement, avec un cube complètement mélangé ? Tiens, par exemple, est-ce que tu as une face que tu aimes bien ? Vert ? La face verte. Donc ici, tu vois, si tu m'as dit blanche, on aurait travaillé ici, bleu, orange, tu m'as dit le vert. Regarde bien. Je vais te le faire pour toi, visuellement, et le plus rapidement possible. Alors attends, je mémorise un petit peu. Je pense qu'en quelques mouvements, j'arrive. Regarde bien. Regarde bien la verte. 1, 2, et 3. C'est fort quand même. Enfin, tu m'aurais dit vert, j'ai fait la verte, mais en fait, tu m'aurais dit les autres faces aussi, ça marchait aussi. Tu as compris que faire une face, c'était trop simple. J'ai préféré refaire le cube en entier. Tu avais dit pas en plus ? Oui, bien sûr. Tu peux tout donner à examiner. sympathique, non ? Toutes ces coïncidences et ces choses spectaculaires. voilà. Voilà. Donc voilà l'idée de cette routine. Alors là, bien sûr, c'est la routine entre guillemets où je fais un petit peu tout de A jusqu'à Z. Donc le sac est donné. Le sac, on peut le fournir. Voilà, on fournit le sac. Les deux Rubik's Cube. Les deux Rubik's Cube. Le petit, non, puisque ça, c'était... Pour pas gonfler la facture, on l'a pas mis. Exactement. Puis en plus, il y a tellement de façons de faire. Nous, c'est la façon qu'on a trouvé, on va dire, pour faire le batch et tout ça, mais il y a tellement de façons. On a même mis un Rubik's Cube triangulaire au départ. Ils sont si beaux là, les Rubik's Cube triangulaire, mais bon, finalement, on se rend compte que je crois que moins on en fait, mieux c'est pour la compréhension des spectateurs parce qu'il se passe quand même des choses assez fortes réellement au départ où il y a des vraies reconstitutions et je pense que les gens ils oublient ça puisque effectivement, à la fin, il n'y a plus qu'un cube donc on pense qu'il y en a plein d'autres et finalement, pas du tout. Hop, voilà, araignée du soir, espoir. Et donc voilà, je pense que le petit cube, c'est bien. Et donc, ce qui va faire la révolution c'est que vous avez votre cube qui tourne on va dire dans tous les sens donc c'est vraiment très très étonnant pour un public entre guillemets profane, forcément, un public qui ne connaît pas qui a d'échelle sur des cubes mais qui pourrait peut-être s'en douter parce qu'ils n'ont que cette solution-là, ben là, le fait de montrer que les cubes tournent forcément, c'est complètement complètement bluffant. Donc c'est toi qui fais tout de A-Z même le Z-C-F-O-R, hein ? Donc c'est moi qui fais tout de A-Z autant de la fabrication du shell que la découpe des autocollants c'est-à-dire que les autocollants qui vous seront fournis sont... Ah, je te vois avec un ciseau tous les jours. Ouais, c'est pas avec un ciseau mais c'est vrai je fabrique les autocollants aussi de façon à avoir le même design que sur les autres cubes. donc en plus vous le reconnaîtrez parce qu'ils sont légèrement plus gros donc voilà donc ouais effectivement comme tu dis la coque les autocollants par contre je ne fabrique pas le sac j'aurais bien aimé trouver une astuce mais je ne l'ai pas trouvé non je plaisante donc c'est vrai donc c'est tout moi qui fabrique donc voilà donc chaque truc que forcément vous allez acheter comme il est fabriqué par moi c'est à chaque fois un produit entre guillemets je vais dire unique donc il est testé puisque forcément je le mets sur un cube donc je sais que tout rentre bien tout fonctionne bien donc il n'y aura pas de soucis au niveau de ça voilà c'est vrai que je n'ai pas compris comment par exemple les Xtreme ils se sont arrêtés à la moitié donc c'est pour ça que j'ai pensé aller plus loin depuis longtemps mais on n'avait pas de matériel peut-être que mécaniquement ils manquaient aussi ce que j'ai pensé aussi qu'il fallait faire pour y arriver parce que ça bon ok ça tient dans le sac mais avoir tout qui bouge effectivement c'était plus complexe à faire tenir dans le sac et Thierry a trouvé une bonne méthode qui est vraiment très simple très efficace de façon à pouvoir entre guillemets empiler tout ça si je peux dire sans que en quelques secondes aussi et sans que ça bouge dans le sac voilà donc la méthode est vraiment très très simple moi je t'ai un peu perturbé dans la routine je t'ai demandé de montrer le sac donc du coup tu as fait un tout c'était pas comme ça que tu devais le faire normalement ben normalement je le déchire voilà aussi je t'ai dit mon truc dans le sac donc il y avait le cube à l'intérieur tu me l'as montré mais tu as fait des gestes en plus que tu faisais pas oui tu me dis des trucs qu'il faut que je fasse je t'ai coupé dans ta routine normalement tu mets la main dedans tu le ressors ça va aussi vite et là je t'ai demandé de montrer le sac avant avec le cube dedans donc j'ai dit que tu as fait un geste en plus exactement donc voilà donc tout sera expliqué bien évidemment autant des routines simples donc vous vous doutez bien que là c'est une routine qui fait où on a un match mais bien évidemment vous mélangez un cube vous mettez dedans ce même truc qui va tourner on va dire dans tous les sens sera refait comme si un robes cube était complètement résolu ou alors qu'un simple match avec un petit cube enfin voilà il y a tellement des routines simples ça sera tout expliqué et après vous pouvez inventer vos propres trucs parce que du moment que vous avez ce matériel là vous pouvez faire ce que vous voulez et si vous avez Rubik's Dream et Rubik's Dream et Rubik's Dream cube 3 et même Rubik'on avec toutes les routines qui donne dedans ça vous fait une super super mélange Rubik'on je le mets un peu à l'écart parce que c'est plus considéré comme un match Rubik'on c'est mais si vous pouvez faire mélanger les deux routines avec tout ce qu'on donne en plus oui oui après tout à fait plus on en connait mieux c'est donc là bien sûr vous aurez toute la routine n'est pas enfin toute la routine n'est pas de nous entre guillemets on s'est servi de pour ceux qui connaissent de deux passes ultra connues dans le monde du Rubik's Dream tu as quand même des algorithmes à toi que tu as rajouté dedans tout à fait effectivement pour que ça soit quelque chose de très simple encore une fois comme j'ai dit je ne voulais pas que ça soit des choses extrêmement compliquées donc du coup l'algorithme que j'ai rajouté un moment pour pouvoir avoir le match et le final du coup ça c'est un truc à moi j'ai essayé de penser simple pour que ça soit simple également pour vous parce que le but du jeu c'est pas de se casser la tête c'est dès que vous le recevez vous apprenez un truc vous êtes capable de le refaire et même une semaine après ou 15 jours après si vous n'avez pas travaillé le but du jeu c'est de pouvoir le refaire tout de suite et je pense que franchement c'est largement largement faisable pour tout le monde voilà je crois que j'ai dit l'essentiel je pense voilà donc cette ce shell en vous j'envoie merci et bien du rien hop à bientôt ciao allez à la semaine prochaine ciao Sous-titrage FR ?